Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, aujourd'hui nouvelle vidéo de présentation qui porte sur la toute nouvelle alimentation en tech iCurrent Gamer Gold Series, une alimentation que nous allons vous présenter en 650 watts et qui propose pas mal de petites choses surtout pour son tarif qui est utile uniquement de 99 euros. Une alimentation qui fait uniquement 140 mm de profondeur donc ça c'est déjà plutôt pas mal on a des câbles entièrement modulaires on a un ventilateur de 120 mm semi passif du 80 plus gold une garantie de 10 ans une fabrication par sisonic que demander de plus on ne sait pas encore tout ce qu'on vous propose c'est de la découvrir c'est tout de suite c'est maintenant c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de cette iCurrent Gamer HCG Parentech avec la boîte une boîte plutôt classique mais qui nous donne quand même pas mal d'informations comme la présence de condensateurs japonais une efficacité en 80 plus gold 92% on a également des câbles entièrement modulaires un ventilateur de type hybride donc qui marchera si on le décide et qui sera semi passif et enfin on a quand même une garantie qui est de pas moins de 10 ans au niveau du bundle c'est plutôt classique on a une notice d'utilisation ensuite on va avoir un petit sachet qui propose la visserie des scratch pour regrouper les câbles et enfin à des colliers l'alimentation de type full modulaire tous les câbles sont donc détachés du bloc on va retrouver deux types de finition pour le 24 broches ATX, le câble CPU, les PCI Express on va avoir des brins noirs qui sont entièrement gainés avec une gaine nylon et une gaine thermo qui est collé et pour tout ce qui est câbles à destination des périphériques on aura des câbles plat on retrouve donc un câble 24 broches ATX, un 4 8 pin CPU, deux connecteurs PCI Express pour un total de 4 prises en 6 pin ou en 8 pin on va ensuite avoir deux brins pour les disques durs et les ssd en sata avec 4 prises à chaque fois un brin avec trois prises molex et enfin un adaptateur molex vers floppy on termine avec le bloc en lui-même on l'a déjà dit on sera sur un tarif de base de 99 euros pour du 650 watts 80 plus gold full modulaire sous la grille grille qui est plutôt classique et sous le logo Antec, nouveau logo Antec, on le note aussi on va retrouver un petit ventilateur de 120 mm qui sera donc de type semi passif ou semi actif à vous de voir sachez que vous avez un petit bouton à l'arrière on va y revenir qui vous permettra de choisir en fait le mode de fonctionnement de ce ventilateur ventilateur qui dans nos tests a été très 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 silencieux donc sur le dessus la grille le ventilateur en dessous sur les côtés on a des marquages Antec, HCG et Gamer 650 watts on retrouve exactement la même chose de l'autre côté à l'avant on va trouver les différents connecteurs pour les câbles modulaires de l'alimentation avec ici la partie PCI Express CPU là aussi ici le connecteur 24 broches ATX et ici les connecteurs pour le SATA et le Molex à l'arrière on trouve une petite grille d'extraction avec le bouton qui permettra de choisir le mode de fonctionnement du ventilateur de 120 mm il sera soit toujours actif soit semi passif donc sous un certain niveau de charge il ne tournera pas on a de la grille d'extraction pour l'air ici enfin on va terminer sur les caractéristiques techniques de ce petit bloc petit bloc qui propose un 3 volts 3 de 20 ampères un 5 volts de 20 ampères et un 12 volts de 54 ampères avant de nous quitter on vous rappelle le tarif 99 euros 10 ans de garantie 650 watts de puissance 140 millimètres de profondeur uniquement le tout en full modulaire ce qui est donc plutôt pas mal pour un premier aperçu de ce nouveau bloc d'alimentation par Antec sur ce on se donne rendez vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de cette petite hcg gamer 650